On va parler des ordres de grandeur et moi j'ai choisi de parler d'un phénomène géophysique particulier qui est le nuage. Quel est l'ordre de grandeur d'un nuage en termes de taille, son échelle ? Si on se pose la question quelle est la taille d'un nuage, on a déjà différentes images de nuages qui viennent en tête. On va essayer de classifier tout ça. On va se donner un axe vertical avec quelques hauteurs et on va voir quel type de nuage on a et où ces nuages se placent sur cette échelle. On a trois étages de nuages. Grosso modo, on a un premier étage pour les nuages bas à une hauteur d'environ deux kilomètres. Ensuite, on a un deuxième étage de nuages de l'ordre de 5-6 kilomètres. Et on a un dernier étage de nuages qui est tout en haut de la troposphère. La troposphère, c'est cette première couche d'atmosphère dans laquelle on habite et qui peut aller jusqu'à plus de 10 kilomètres. Ces hauteurs varient un peu en fonction des conditions environnementales, en fonction de la latitude, mais c'est un ordre de grandeur. Quel type de nuage se trouve où ? Pour les nuages bas, on a ce qu'on appelle les stratus. Un stratus, comme son nom l'indique, c'est stratifié, c'est horizontal, donc c'est typiquement une couverture nuageuse assez grisâtre. On a ensuite des nuages plus cotonneux, plus verticaux, qui s'appellent cumulus, avec, encore une fois, comme le nom l'indique, l'idée de cumuler, donc l'idée d'étendue verticale. Et on a, ça ne va pas être facile à dessiner, un nuage intermédiaire qu'on appelle stratocumulus. C'est un nuage avec une certaine extension verticale, mais aussi une couverture horizontale. Donc, je ne vais pas me tenter, je vais vous donner des images qui parleront par elles-mêmes. Ça, c'est la classification pour les nuages dits bas. Ensuite, si on monte en altitude, température décroît, on commence à voir des nuages qui deviennent un mélange d'eau liquide et de glace, de flocons de neige. Et donc, à ces altitudes moyennes, on a ce qu'on appelle les altostratus et les altocumulus. Et de la même façon, un altostratus, alto veut juste dire qu'il est en altitude, et stratus veut dire encore étendu horizontal. Donc, un altostratus, c'est en général plus fin. Et un altocumulus, c'est avec encore une fois une idée d'extension verticale, plus fin aussi, mélange d'eau liquidée de glace. Donc, physiquement, on n'a pas exactement les mêmes objets. Mais on a cette même idée de différenciation selon une étendue horizontale ou verticale. Et cette fois-ci, on est à une hauteur d'environ 5-6 km. Et ensuite, on a les nuages hauts, qui sont maintenant au niveau de la haute troposphère, la limite de la troposphère haute, on appelle ça la tropopose. Et donc, ils sont dans cette région-là, très fin cette fois-ci, parce que plus on monte en altitude, plus il fait froid et plus les nuages sont fins. Et donc ici, on a des nuages très fins qu'on appelle les cirrus. Alors, ça ressemble les cirrus, des mèches de cheveux, on les voit souvent en montagne, des cirrus qui font ces structures filamentaires. Et on a les cirrostratus et les cirrocumulus. Donc ça, ce sont les nuages par étage. Vous remarquez d'ailleurs que les noms sont basés sur stratus, cumulus, donc stratifié ou cumulé pour extension horizontale verticale, alto, cirrus pour la hauteur. On a un autre préfixe que l'on utilise pour la classification des nuages, qui est nimbus, qui veut dire qui pleut. Et donc, on a des nimbostratus, je vais le dessiner par là, il peut être un petit peu plus... Alors, stratus, ça veut dire quand même étendue horizontale, donc je vais essayer de le faire avec une certaine étendue horizontale. Mais il reste un nuage plutôt bas. Et ensuite, on a le nuage convectif, donc cumulus, qui pleut, cumulonimbus, qui est le plus épais de tous les nuages, qui lui est un nuage convectif très profond, nuage d'orage. Et alors, c'est assez difficile de dire si c'est un nuage bas ou un nuage haut. Il était classifié de nuage bas à l'époque où les observateurs étaient sur Terre. Maintenant qu'on voit les nuages de satellite, on est plutôt sensible au haut du nuage. On va le classifier comme nuage haut. On peut le classifier tout simplement comme un nuage de convection profonde, c'est-à-dire qui couvre l'intégralité de la troposphère. Voilà pour les échelles verticales des nuages. Si on doit résumer, on a trois altitudes préférentielles. Et au niveau de leur extension verticale, on voit qu'on peut aller d'un nuage très fin, de quelques kilomètres, à un nuage extrêmement profond, qui va couvrir plus de 10 kilomètres d'altitude. Et à noter qu'il reste un nuage qui touche le sol, qui sera ensuite dénommé brouillard. Donc on peut avoir des nuages qui vont du sol jusqu'à très haut. Donc ça, c'est pour l'étendue verticale. Alors maintenant, on peut se poser la question, quelle est l'étendue horizontale des nuages ? Si on pose à l'étendue horizontale d'un nuage isolé, ça va être peut-être quelques centaines de mètres, un kilomètre, trois kilomètres de cet ordre-là. Mais est-ce que les nuages sont des entités isolées ? C'est une question pour laquelle on n'a pas eu des observations très tôt. Et d'ailleurs, si vous regardez Tintin, on a marché sur la Lune. Sur la couverture, on n'a même pas de nuages. Vu de la Lune pour RG. Si vous lisez maintenant l'intégralité de la bande dessinée, ce que je vous conseille vivement, vous verrez qu'en fait, RG a mis quelques nuages, mais effectivement, il a imaginé des nuages isolés. Et maintenant, on a des données satellites. Alors au début, c'était essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, des fusées, quelques satellites avec des images très pixelisées. Et il a fallu attendre la fameuse photo Blue Marble prise par des astronautes en 72 pour avoir une image haute résolution de la distribution des nuages sur la planète. Ce que ça nous a appris, c'est que les nuages ne sont pas des entités isolées. Ils forment des structures très cohérentes, très jolies. Et on a une distribution où il va dépendre de la latitude, notamment, et dont on va discuter un petit peu plus. Si l'on s'intéresse à la distribution des nuages, vu de l'espace, donc je vais mettre l'équateur. De la même façon qu'on avait des étages privilégiés pour les nuages, est-ce que l'on a des latitudes privilégiées pour les nuages ? La réponse est oui. On a des propriétés assez différentes selon les régimes climatiques qui sont déterminés par, en gros, la latitude. Donc on a la zone tropicale, on va dire proche de l'équateur, où on va avoir des nuages type convection pop-corn, donc des nuages avec des échelles plutôt petites et très humides. Ce sont des systèmes nuageux. On va revenir sur leur portail dans un instant, mais je vous ai mis une vidéo qui s'appelle « Une année de météo » ou « A year of weather », qui est mise en ligne chaque année, qui est un composite de différentes images satellites. Et donc c'est une vidéo qui montre les nuages hauts. C'est une vidéo qui met en blanc les endroits où les nuages sont froids, c'est-à-dire qu'ils sont en altitude. Et on voit qu'on a effectivement des zones privilégiées pour ces nuages. On a la zone tropicale, avec de la convection un peu intermittente, un peu pop-corn si on veut. Ensuite on a une zone autour de plus ou moins 30 degrés de latitude. On a une sorte de désert. On n'a pas de nuages hauts. On peut avoir des nuages bas, mais encore une fois ici on voit essentiellement la température. Donc s'ils sont bas, ils sont près du sol. Ils ont à peu près la même température que le sol, on ne les voit pas sur ce produit. Mais ce sont des déserts pour les nuages hauts. On n'a pas de couverture nuageuse forte, parce qu'on n'appelle la zone subtropicale. Et ensuite on voit qu'on a une troisième zone climatique autour de nos latitudes, donc des moyennes latitudes, on va dire 45 degrés, où on a des structures nuageuses qui sont associées à des oscillations, qui sont en fait une alternance de haute et de basse pression, qu'on appelle le rail des dépressions. Et ça crée des formes de nuages un peu en forme de virgule, il semble à quelque chose comme ça, qui correspond à des formations nuageuses associées à la formation d'anomalies de pression, soit cycloniques, soit anticycloniques. Et la circulation associée va créer ces nuages en forme de virgule. Donc revenons à la question d'origine qui était l'échelle horizontale des nuages. Alors on voit que la réponse va dépendre de ces zones climatiques. En tout cas pour les nuages profonds, on voit que dans la zone tropicale, on a des échelles qui sont plus petites et qui peuvent aller du nuage isolé, donc quelques kilomètres, à des structures mésoéchelles. Donc ce qu'on appelle mésoéchelles, c'est de l'ordre de la centaine de kilomètres. Et un exemple de système convectif mésoéchelle est donné dans les images, où on voit qu'on a un système de nuageux qui est plus grand que le nuage individuel. Maintenant dans les moyennes latitudes, si on regarde ces formations nuageuses associées aux rails des dépressions, on voit qu'on a des échelles beaucoup plus grandes. Et alors pour avoir une idée, une bonne unité de mesure c'est la France, ça fait à peu près 1000 kilomètres de hauteur. Et donc si vous comparez cette échelle avec la taille des virgules nuageuses, vous voyez qu'on a des structures de l'ordre du millier de kilomètres. Donc la conclusion de tout ça, c'est que les nuages ne sont pas distribués de façon isolée, pas toujours en tout cas, et qu'on a une distribution cohérente, qui dépend notamment de la latitude, avec des échelles qui peuvent aller du kilomètre, donc échelle très petite, à des milliers de kilomètres, donc échelle synoptique ou planétaire, en passant par la centaine de kilomètres, donc mésoéchelle. Voilà pour les nuages, j'espère que ça vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada